Bonjour, je suis Noémie Cornélis, je suis sage-femme, je travaille actuellement en libéral après avoir travaillé de nombreuses années en milieu hospitalier. Une sage-femme, c'est une personne qui pratique une profession médicale dont le but est de prendre soin des femmes tout au long de leur vie de femme, donc ça peut comprendre la maternité mais pas que. Et notre rôle c'est donc de garder les femmes en bonne santé, de les aider à se garder en bonne santé. Quand elles ne sont plus en bonne santé, nous travaillons en collaboration avec des médecins qui eux s'occupent de soigner les maladies. J'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'association pour la bientraitance obstétricale. En 2018, nous avons créé cette association avec Célia Levavasseur, pédiatre, dont vous avez pu voir quelques vidéos, et Jacques Durand qui est monteur de projet. Ça correspond à l'époque où il y a eu toute cette libération de la parole concernant les violences dans notre société, donc particulièrement les violences faites aux femmes et les violences sexuelles notamment. Et c'est à cette occasion que la parole s'est aussi libérée concernant les violences obstétricales. Les violences obstétricales, ce sont les violences qui sont pratiquées de façon la plupart du temps inconsciente sur les femmes enceintes, pendant la grossesse, aussi pendant le travail et l'accouchement, et après l'accouchement avec leur bébé. Ces violences, elles ont des conséquences graves sur la femme elle-même, et elles vont avoir des conséquences au sein de son couple, sur le déroulement de sa grossesse, de son accouchement, et aussi sur le lien qu'elle va pouvoir développer avec son bébé. C'est un sujet particulièrement important et grave, c'est pourquoi nous avons créé cette association, qui s'appelle l'Association pour la bientraitance obstétricale. Le but de cette association, c'est de pouvoir promouvoir tout ce qui permet la bientraitance obstétricale. Et une de nos premières actions, c'est la création d'une application, qui permettra à chacun de faire un projet de naissance. Je reviendrai dans une autre vidéo sur ce que c'est un projet de naissance, et pourquoi c'est intéressant d'en faire un. On est un petit peu ambitieux, et notre projet tarde à se mettre en place, c'est pourquoi nous faisons ces petites bulles vidéo, pour partager déjà avec vous quelques informations, et permettre de faire connaître l'information. Notre souhait, c'est que cette application, elle soit bien sûr gratuite, accessible à tous, et indépendante. Et donc, pour ça, nous vous invitons à adhérer à notre association, éventuellement à faire un don, si vous le pouvez, sur le site LOASO. Merci !